Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Chers amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes ailleurs et juste avant Aghanip, l'endroit où je souhaite aller, il y a encore une naine blanche qui soit dans cette configuration-là. J'ai juste envie de tester un truc, est-ce qu'on peut être dans la partie bleue justement ou est-ce que c'est mortel ou... What ? What ? What ? Il vient de se passer un truc, est-ce que j'ai pété des bouts de mon vaisseau ? Effectivement, le réacteur FSD a été surchargé. Ok, intéressant. Faudra qu'on se renseigne là-dessus chers amis, si vous avez des infos dites-les-moi, je serais ravi de les connaître. D'accord, ils me demandent d'annuler parce que je pars en anarchique. Bah non. Non 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 non, nous allons nous bagarrer un petit peu chers amis, je comptais faire des choses. Malheureusement je ne suis pas en mesure de vous les montrer pour l'instant, tout n'est pas setup comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait il faut apparemment de la guerre civile, mais aussi plein d'autres petits points particuliers. Donc je vous remontrerai ça principalement, enfin, si possible, le plus rapidement possible, dans une autre vidéo tout simplement chers amis. Moi je vais juste m'entraîner au combat. Oui, j'ai remis la capuche. J'ai remis la capuche, d'ailleurs la mèche ne se voit pas sous la capuche. Mais c'est pas grave. Ne me mettez pas devant mes yeux tant que c'est ça, il n'y a que ça qui compte pour l'instant. Ok. Et donc nous sommes de retour à Aganip. Aganip dans un système dans lequel nous étions déjà venus. Simplement puisque c'est ici qu'on avait trouvé un site d'extraction de ressources pauvres. qui soit, qui soit, qui soit, qui soit, comment dire, anarchique. C'est-à-dire qu'on peut attaquer tout et n'importe quoi dans le coin sans la moindre punition. C'est donc là que nous allons. Hop, c'est parti. Une fois qu'on aura fait un passage et que moi je rentrerai à une station, ce que je ferai c'est que je regarderai dans la carte. Simplement parce que vu qu'on se déplace, vous savez, la zone entre guillemets d'analyse des systèmes se déplace aussi. Vous savez, l'espèce de grosse, grosse fée, excusez-moi, autour du système dans lequel vous êtes se déplace aussi. Du coup, j'espère pouvoir trouver un système en guerre civile et avec les différentes variables nécessaires à ce fameux grind d'argent complètement intensif et complètement lucratif. Donc on reverra ça ensemble, ne vous inquiétez pas chers amis. Je suis désolé aussi pour l'épisode où je parlais du Commander's Log, j'ai oublié de le mettre. Du coup, je vais le remettre dans cet épisode, il faut que je pense à le mettre dans cet épisode. Il faut que je le note presque. Il faut que j'y pense, il faut absolument que j'y pense. Alors, on y est. Je passe un tout petit peu en termes de vitesse. Que nous ne nous plantions pas. Je prépare un petit peu l'armement. On devrait être bon hein. On devrait être bon assez rapidement d'ailleurs même. Hop. Je regarde juste si on a un système, une... On a Vassiliev Porte qui est assez loin. Champs de débris. Oh, champs de débris, intéressant. J'irais bien voir ça ce que c'est. J'irais bien voir. Alors, il y a plein de petits petits points qui sont arrivés un peu partout dans l'espace suite à la 2.2. Je vous rappelle 2.2 qui est toujours en bêta en termes de correction des DPS en fait. Des différentes armes que soient les nôtres ou celles des PNJ normalement. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une excellente chose même je dirais. Vu que... On a des gros problèmes en... Dans certains... Dans certains lieux. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu es où ? Tu es quoi ? Un vulture en anarchique ? Ah bah c'est cool. J'ai pas besoin de t'analyser. Hop ! Voilà ! Je vais y aller voir papa ! Viens voir papa ! Viens voir papa ! Ok ! En douceur Marcus. Essaye de rester derrière lui. Je sais qu'il est bien plus agile que toi. Je sais qu'il est bien plus agile que toi. Calmos. Reste concentré Marcus. Tu peux le faire. On va pas avoir besoin de quoi que ce soit pour le faire. Voilà. Tu l'as eu. Voilà. Donc on a pas eu besoin d'augmenter dans les systèmes en 1v1 face à un chasseur. Ça c'est plus ou moins une bonne chose. Je sais pas si on a gagné des crédits. Cela dit. Sur ça. Non je pense pas hein. Effectivement. Ça va juste être de l'entraînement en anarchique. Pas grave. Pas grave. Qu'est-ce qu'il avait ? Capteur de bouclier. Qu'est-ce qu'il avait ? Protection composite. D'accord. Ouais. Rien de ce qui ne m'intéresse moi personnellement. Donc ce n'est pas grave. Donc on va tout mettre en énergie. Et euh... J'aimerais bien que ça remonte un peu plus vite. On va repartir. On va essayer de retrouver. Voilà. La zone. Basse intensité. Enfin pauvre. Ah oui c'est vrai. Laisse moi le temps. Ça c'était la lumière. Voilà. On est bon. Crac. Allons-y. Je vois pas ce qu'il dit. Accélérer pour activer. Effectivement. Mais je vais pas trop accélérer non plus. Merci. Hop. On y va. Les boucliers remontent petit à petit. Ce qui n'est pas une si mauvaise chose. Rappelez-vous qu'on va se faire attaquer par tout et n'importe quoi. Faudra s'apprêter à fuir. Hop. Et on est bientôt bon. Allez Marcus. Allez Marcus. Ok. C'est la fête. Wouhou. Ok. On y est. Cobra MK3. J'aurais dû prendre le détecteur de... Ah il est en 3. En wing de 3. En wing de 3 je vais pas me tenter... Je vais pas me frotter à ça. C'est pour ce vaisseau. Bon. Un adder je vais pas l'attaquer. Je sais bien qu'on est en anarchique mais bon quand même. Pauvre mec il est en train de miner tranquillement. Allez spécoute. Là il y a déjà peut-être un peu... Yann. Yann Yann Yann. 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 kommtz à 3. Yann. 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 On vive, on y va ! C'est pas grave. Alors tu vises ? Ah ! Où sont les autres ? Où sont les autres ? Où sont les autres ? Ils sont en train de s'attaquer à un anaconda mais c'est pas grave. Ah non, pas toi apparemment. Merci. Alors oui, je bourre aussi avec la mitraillette quand il y a le bouclier. Maintenant je m'embête plus. Et tu es fini. Voilà. Et où est ton ami ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va aller voir l'anac... L'anac... Non il est là. C'est bon, je l'ai. Ok. Non, il a fait un joli bruit ce Viper MK4. Allons-y. Tu crois vraiment que je vais te laisser repartir ? T'as cru ? Ok. C'est bon. Il faudrait que j'ai un... J'en ai pas à tous les coups. Je vais aller voir ici, ça va être plus simple. Non, je n'en ai pas. Dommage. Si j'avais un... Un comment... Un détecteur de recherche, David Recherche, je pourrais les scanner tous et... Bon, le pauvre anaconda qui se fait défoncer, il est où ? Oula, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Je ne sais pas ce que tu regardes, Marcus, mais... Ok. Est-ce qu'il se fait vraiment défoncer, d'ailleurs ? Pah ! J'arrive, Dizmo ! Tu ! Euh... Je ne sais plus où est-ce que j'avais mis les... Je ne sais plus où est-ce que j'ai... Merde, apparemment j'ai utilisé un truc... Ah ! Je n'ai pas utilisé ce que je voulais ! Euh... Il faudra que je revérifie où est-ce que j'ai mis les... Merde, j'ai utilisé un truc que je ne voulais pas utiliser. Euh... C'est pareil. Il faudra que je revérifie où est-ce que j'ai mis tout ce qui est... Tout ce qui est euh... Tout ce qui est euh... Sous système. C'est un problème. Hop. Ok. Ok. Ça, ça pue ça. Hop. Boum. Contact ! Ok. On va la voir. Merde. Ça, c'était pas bon ça. Ah ! Mes boucliers ! Il y a des opportunistes qui viennent au passage ! J'arrive pas à le croire. Merde ! T'aurais jamais dû te remettre devant Marcus ! Il est juste à côté en plus. Je ne peux pas dire mais... Ah voilà, c'est là que le problème de tracking au niveau de la tête... ... se montre. T'es mort ! Je crois que c'est moi qui suis visé. Lamy ! Merci d'être venu ! Tu m'as agressé ! On y va ! Il a un travers un petit peu trop faible, du coup j'ai du mal à l'attaquer. Et il est mort ! Ok, la suite ! Est-ce qu'il y a du gros ? Imperial Eagle, c'est pas aussi gros que ce que j'imaginais. C'est tout ! Et les mecs, il va falloir se réveiller un petit peu là ! Ah ! J'ai cru voir des... ... des tirs mais non, apparemment non, c'est moi qui me trompe. Bon là, c'est un... ... un pauvre hader. Pauvre mec, on va pas le tabasser. ... J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ah, attendez ! Je vois des choses par là. Je viens de le voir, ça y est, je vois un moustique ! Le moustique en question est un anac... On crée plus que ça, il est quand même qu'à 4 quand même. C'est pas véritablement un moustique alors. Dropshot ! Ton nom me dit vaguement quelque chose, effectivement. Fédéral Dropship ! Ah ! Karl Martin ! Attends bien, merci. Ah bah j'ai récupéré des données de... ... chiffrement. Merci. Dis donc, je le trouve très... ... très particulier en terme de combat, lui, le vaisseau. J'ai du mal à avoir toutes les armes qui pointent au même endroit. Je veux pas dire, mais... Regardez, là j'ai pas de laser. Là j'ai du laser. Pas pour longtemps ! Merde, j'ai plus de puissance dans les lasers. C'est bon. Et on le découpe ! Ah bah non ! Parfait, on l'a eu ! Et boum ! Ok ! Je vois qu'il y a encore un truc légèrement plus haut là. Non ? Bonjour ! Bonjour ! Faisons le ménage ! C'est pourquoi... Parfait, il se concentre en toi ! Parfait, il se concentre en toi ! Hop ! Ah bah il est jamais mort ! Bon bah écoutez, je suis dégoûté ! Ok ! Bon bah on a eu plus ou moins tout ce qu'on voulait dans la zone. Euh... Vassiliev Porte hein, je pense chers amis. Ou alors ce qu'on fait... Ah c'est pas... Cherry Porte, on va plutôt aller à Cherry Porte. Je vais... hop ! Escamoter... Mais euh... Voilà ! Pourquoi je vais à Cherry Porte ? Parce qu'étant une station de plus importante, j'imagine qu'il y aura plus de choses à voir et plus de choses à revérifier. Ce qui me permettra d'être aussi plus tranquille une fois dedans, euh... Vis-à-vis euh... Du reste du... Comment de... Du système. Euh... J'ai besoin de quelques missions, de toute façon. Potentiellement, hein. Si je peux avoir des missions de transport jusqu'à un système... En guerre civile, ce serait cool. Excusez-moi. Donc voilà, il y a plein de choses encore à... A checker. Voilà. Hop, je vais essayer de me regarder l'axe... Comme il faut. J'espère aussi qu'on va pas tarder à accélérer, parce que ce serait pas mal. Ça y est. Ok. Donc on est bon. Parfait. Euh... Oula. Pour tout le micro, je suis désolé. Il y avait le câble qui était sur la fiche. Ok. C'est bon. Euh... En... En... Chasse. C'est bête que, en fait, les... Comment les... Les zones de conflit soient si complexes à... À appréhender pour un joueur solo, quoi. C'est vraiment fou, hein. Là, je... Je parlais avec des gens qui me disaient... Donc c'est des américains, hein. Là, pour le coup, euh... C'était sur un forum. Enfin, sur un forum Steam. Euh... Qui expliquaient qu'en fait, eux, ils y vont en wing de 3. Il n'y en a qu'un seul qui engage et deux qui restent derrière. Comme ça, il s'assure que s'il y en a un qui se fait... Bah, qui se fait chase ou qui se fait chasse... Enfin, qui est pris en chasse. Euh... Bah, il y en a au moins deux... Au moins un qui soit, en fait, derrière pour les autres. Enfin, par exemple, si c'est un... Alors... Si c'est le mec qui engage. Bah, il y en a deux derrière. Si c'est un mec qui... Qui est là pour chasser les autres, qui le chasse le mec... Enfin, le mec qui engage. Il y en a au moins un des deux. Qui peut être là pour chasser le... Qui pourrait être derrière le... Enfin, le... L'opposant. Par le coup, c'est pas si con que ça. Mais pas bon. Faut être trois, quoi. Et faut être trois souvent. Parce que les zones de conflit, c'est violent, quoi. Ils m'ont dit... Ouais, c'est ça le seul problème. Et ils m'ont dit... Apparemment... Les... Comment... Les zones de conflit, il faut au minimum un rang 3. Alors, j'ai pas trop compris les systèmes de rang. J'imagine que le rang 3, c'est genre... Vous savez, rang de combattant. Euh... Au niveau d'une IA, pour... Il faut au minimum deux rangs 3 pour le faire tout seul avec un... Avec une IA... Avec deux IA dans le vaisseau, quoi. Donc bon, ça m'a choqué, hein. Je sais pas quel vaisseau peut emporter deux vaisseaux de... Je suis plus dans la direction qui est voulue. Je sais pas... Oui, je sais pas quel vaisseau peut emporter deux robots... Deux vaisseaux de... De chasse. Je sais pas du tout. On empêche que ça doit être assez cool. Ok. On est presque bon. On est presque bon. On est presque bon. On est presque bon. Déjà, bientôt être midi. Putain. Je sais bien que j'ai passé beaucoup de temps à... Euh... A chercher ce système, tout ça, etc. etc. mais quand même... C'est à se poser des questions des fois. Hop. On accélère. Hop. On est bon. Allez. Allez. Quoi ? Je crois qu'il s'est passé plein de choses en même temps. Il est juste derrière. On l'a entendu. Allez. Monte. Hop. Crac. En douceur. Ah d'accord. Je comprends pourquoi il est pas bon. Regardez la puissance dans les moteurs que j'ai. D'accord. Il n'y a pas de scan à l'intérieur, normalement. Ok. Hop. Voilà. On a corrigé avec la descente. C'est pas bien grave. Ok. Entrée dans l'engar. Service de support, chers amis. On va regarder vite fait ce qu'il y a ici. Quand même. J'espère qu'au niveau du son, c'est bon. On va faire le plein, tout ça. Hop. Le plein. Les réparations. Le ravitaillement. On a perdu de l'argent sur ce coup-là, forcément. Mais c'est pas grave. On a encore 13 millions en termes de ravitaillement et de maintenance rapide. Il y a de quoi faire. Universel cartographique. Normalement, j'ai pas du tout de... Voilà. Tableau de mission. On n'a rien d'intéressant normalement dans le coin. Oh la vache. Des missions à 2 millions. Mais c'est pas pour moi, ça. C'est du... Comment... Du lit légal. C'est pas bien. Crédit, crédit. Attends, il va falloir que je refasse des missions, chers amis, qui rapportent de l'argent. Parce que là, je suis à sec. Littéralement, je suis à sec. Et c'est pas bon. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, chers amis. Du coup, moi, je vais me renseigner sur... Pardon. Tous les systèmes qu'il y a autour. Et je vous redis ça dans le prochain épisode, chers amis. J'espère que j'aurai pensé à mettre le commander's log. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, c'était Marcus Bonnews dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.